Musique Il n'y a rien à voir là-dedans ! Comment un juge se retrouve dans l'instituteur ? Peut-être le jour où il se rend compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Musique 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 Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Quand on aime très très fort quelqu'un ? Musique Tu m'aimes Je sais que tu m'aimes ma chérie très fort Puisque tu m'aimes Même si je suis plus là, je serai toujours à côté de toi Tu vas devenir un ange, c'est ça ? Musique Oui, c'est ça Je vais devenir un ange Ton ange à toi Maintenant ferme les yeux Non, 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 tu triches Voilà C'est bien Choisis un endroit où tu voudras que ton ange vienne te voir Musique Tu as choisi ? Oui Chaque fois que tu voudras me parler Je serai là Je te verrai ? Musique Allez viens ma petite doudou Faut que maman se repose maintenant Musique 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 Bienvenue au wrestling, Victor Je t'embrasse Merci Merci d'être venu. Ah, mais moi, tu me demandes ? J'arrive. Je suis vraiment content d'être venu ici. Ça fait longtemps, hein ? Ça fait longtemps. Si longtemps. Ah, oui. Allez, tu viens ? Je n'ai pas envie. Tu ne sais pas nager ? Et toi ? Tu sais faire marcher un ordinateur ? Et toi, le métro ? Un trésor ? Tu as déjà vu un vrai trésor ? Le métro ? Pourquoi tu parles du métro ? Parce que tu viens de métropole, idiot. Alors, tu as déjà vu un vrai trésor ? Un trésor ? Tu crois encore au père Noël ? T'es vraiment bête. Tu sais, quand il y avait des esclaves ? Un bateau est rentré dans un rocher. C'est vrai ? Pourquoi je te mentirais ? Je ne te connais pas. Alors, tu veux que je te raconte toute l'histoire ? Oui. Tu crois que cela ne va jamais arriver et ça te tombe dessus ? Non, mais la plupart des gens n'attendent que ça, hein ? Prendre la retraite. Tu comprends, faire la classe, enseigner à tous ces petits cancres. Je n'ai jamais considéré cela comme du travail. Comme pour toi. On aime ça, non ? Bien sûr, mais tu n'es pas complètement inactif. Tu es toujours mère, mon. Tu es mère de Saint-Anne. Je me plais trop. Tu as raison. En plus, avec l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, j'ai tellement à faire. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de monter un spectacle. Je t'en parlerai. Je t'ai trouvé un très bon hôtel. Mais d'abord, tu viens manger à la maison. Je pense qu'à ça depuis que je suis parti. Mais je n'aime pas trop les hôtels, moi. Tu ne connais pas quelque chose près de l'école ? Un petit appartement ? J'y pense. J'y pense. Laetitia ! Allez, tu sors maintenant. Où s'est-ce que tu t'habilles ? Oui, on va être en retard. Il faut aller chercher grand-mère. Allez, dépêche-toi. Elle est drôlement jolie, ta mère. Ce n'est pas ma mère. C'est ma soeur. Ma mère est dans le ciel depuis trois mois. Tu es sûre qu'on sera dans la même classe ? Bien sûr qu'on sera dans la même classe. C'est votre fille ? Elle est mignonne. Tu dis pas de question, alors pas de question. Désolée. Je sais que monsieur est un marcheur invétéré. Vous avez également des petites randonnées d'une demi-heure. L'essentiel pour vous, c'est... Ce soir, je viens à quelle heure ? Comme d'habitude. Après le dîner, à 9h. OK. Et pour le petit cadeau ? On s'arrangera. OK. Donc nous avons tout un programme d'excursion qui vous est proposé par l'hôtel. Donc départ, à l'accueil, à 7h. Moselle, Moselle. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Lorsque votre service est terminé, vous n'avez rien à faire ici. C'est clair ? Pourquoi j'ai fait quelque chose de mal ? Je paye mes consommations comme tout le monde. Je crois qu'on ne s'est pas très bien compris. Je croyais que Laurent, l'ancien directeur, vous avait expliqué. Vous vous trompez d'adresse. Je ne veux pas que cet hôtel devienne un bordel, une maison de passe. Appelez ça comme vous voulez, ça m'est égal. Ce n'est pas mon style. J'ai compris. À quelle heure ? Où ? Ici ? Laurent préférait qu'on se retrouve à Lens-du-Bout. Il a dû vous dire aussi que pour les directeurs, c'était toujours gratuit. Bravo. Bel exemple. Papa ! On sera dans la même classe, Laetitia et moi. Je suis en CM2, et lui aussi. Vous en avez de la chance. Bon, allez, on y va, Laetitia. Derrière, dans le cartable, je t'ai mis les cahiers des élèves et quelques nouveaux bouquins sur l'île. Merci, Sébastien. Et merci pour le repas aussi. Je crois que je vais engager ta femme comme cuisinière. N'essaye surtout pas, elle serait capable d'accepter. Et cette commémoration vous en est où, alors ? Oh, c'est tout un programme. Un peu sauré-lumière. Alors, pour le meeting de l'Ordre des médecins de Fort-de-France, vous les installez dans le salon bleu qu'ils donnent sur la terrasse. Pardon, excusez-moi. Monsieur Nebach ? Oui ? Léonard Crozier, je suis enchanté de faire votre connaissance. Bonjour. Je ne veux plus que mon fils sera dans votre classe. Bienvenue aux Antilles. Merci. Vous savez, lorsque j'ai su que le nouveau maître de Raphaël serait français, je vous avoue que j'ai vraiment été soulagé. Un instituteur antillais aurait été tout aussi français que moi, non ? Oui, comment est-ce que je veux dire ? Raphaël a suivi toute sa scolarité en France et... En métropole. Oui, enfin, j'arrivais au même. Mais ça dépend de quel point de vue on se place. Monsieur Nebach, est-ce que je peux vous parler sérieusement, s'il vous plaît ? Oui. Vous savez, franchement, il y a quand même des problèmes de... de compréhension. De compréhension, comment ça ? Non, vous expliquez-moi. Parfois, même moi, je n'arrive pas à comprendre quand il parle. Je ne peux pas imaginer un gamin de 10 ans. Moi, je suis là pour 3 mois. Dans 3 mois, votre fils aura un instituteur antillais qui aura les mêmes diplômes que moi. Et que votre fils comprendra parfaitement. Voilà. Tu peux avoir ma clé, s'il vous plaît ? Ah, bien sûr. John, s'il te plaît, tu accompagnes M. Nebach. 332. Si vous voulez bien me suivre, hein ? On vous montre l'attention, s'il vous plaît, M. Oachuc. M. Oachuc, vous êtes à moi de votre téléphone, merci. Le petit cadeau. Le petit cadeau. Salut. Carole. Je compte sur vous demain. Et cette fois, vous l'aurez votre petit cadeau. Ok. Un nouvel arrivant. Je ne sais pas qui a le plus de chance. Vous ou moi. C'est la première fois que vous venez chez nous. Non, non, non. Je suis très content de revenir. Comme tous les Français, c'est normal. Après tout, les Antilles, c'est à vous, non ? C'est à la tranquille. M. Oachuc, monsieur bien bel, puis il doit être ni bon l'argent. Excusez-moi, mais je comprends le créole. Eh bien, vous avez toutes les qualités. Je serai au bar demain vers 5 heures. Vous savez aussi que la nuit tombe très tôt. Je sais. Et que les soirées sont longues. Je sais. Bon, alors bienvenue sur la terre de mes ancêtres. À demain, peut-être ? Non, j'espère à demain. Laetitia ? Laetitia ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi tu cries comme ça, hein ? Ça fait une heure que j'ai réveillée Laetitia et elle n'est toujours pas là. Ça fait un bon moment que je l'ai vue passer, oui ? Par contre, c'est Carole qui ne s'est pas réveillée, là. Carole ! Faites ton retard, elle sera en retard et puis on sera tous en retard. Comme tous les jours, hein ? Où elle est encore, Léon, cette petite ? Tu sais, Maman, j'ai tout fait comme tu m'as dit. Je choisis un endroit. Je viens tous les jours. Mais t'es jamais là. Pourtant, tu m'as promis que tu serais mon ange et que je pourrais tout te raconter. Ah, tu sais ce que j'ai oublié de te dire la dernière fois ? Je veux avoir un nouvel institut qui vient de France, comme mon nouveau copain Raphaël. On s'allusit à Raphaël et moi à la piscine. Il me fait rire parce qu'il a peur de l'eau. Bon, Maman, il faut que je me dépêche. Sinon, je vais être encore en retard à l'école. C'était mieux quand tu n'étais pas un ange. Mais ça fait rien. Je reviendrai demain. Tu seras encore là ? Laetitia, où tu étais ? Je suis venu chez toi tous les jours pendant les vacances. Tu n'étais jamais là. Mais j'étais avec ma soeur. Je me veniais tous les jours à la piscine. T'as de la chance. Je sais tout. Toi, tu sais tout, Jean-Tout. Laisse-la parler. Alors, il y a un nouveau. Il s'appelle Raphaël. Il a plein de taches de rousseur. Et puis, il est tout roux. Je parie que c'est un sourire. Et alors ? Le roux, c'est un malheur. C'est ma grand-mère qui me l'a dit. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que tu ne veux plus me voir. T'es nul. Bonjour, les enfants. Bonjour, messieurs. Je suis très heureux de vous rencontrer. Merci. C'est pour moi, ça ? Oui, messieurs. C'est joli. Et puis, c'est gentil. Je suis très touché. Merci. J'espère que vous réserverez le même accueil à Raphaël. Il vient de la métropole. Il est comme moi. C'est un sale oreille. C'est un sale oreille. C'est un sale oreille. Pourquoi une perle d'oreille, monsieur ? Je t'expliquerai. Va t'asseoir, il y a une place, là. Puis, je crois que vous vous connaissez. Salut. Alors, qui est-ce qui peut m'expliquer pourquoi on dit un oreille ? Moi, monsieur. Oui. Ce n'est pas un gros mot, c'est juste comme ça. Je sais bien que ce n'est pas un gros mot, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Un oreille, c'est un blanc. Parce que quand les esclaves parlaient aux blancs, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Alors, les blancs tendaient l'oreille. Ah oui, ça, c'est une explication. Mais à vrai dire, je crois qu'on ne sait pas bien d'où ça vient. Moi, monsieur, je sais. Vas-y. Mon grand-père m'a dit que quand les esclaves étaient dans les champs de Cannes et qu'ils se sauvaient, le maître les rattrape et leur coupait le bout des oreilles pour les punir. C'est une autre explication, oui. Alors, ici, dans la classe, donc, il y a trois oreilles. Raphaël, moi, et toi, comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Laurent, je viens de Nice. Alors, il y a trois oreilles, mais il y a aussi des descendants des Africains qui étaient esclaves autrefois ici. Il y a des métisses, des carterons, des mulâtres, des chabins, des chabines. Tes grands-parents, ils ne seraient pas d'origine indonésienne, toi ? Oui, monsieur, c'est nous qui avons remplacé les esclaves. Comment on vous appelle ici ? Ici, on dit un coulis. Et les coulis, ils ne le sont pas comme nous. Eh bien, non, mais on est tous différents. Raphaël, il est différent de toi. Moi, je ne suis pas comme toi non plus. Vous êtes tous différents, mais vous êtes tous antillais. Mais c'est encore plus à nous, ici. Pourquoi ? Parce que nous, on a été des esclaves. Ça fait 150 ans que l'esclavage a été aboli. Les Antilles, elles sont à vous tous. Elles sont à toi, elles sont à toi, dont les grands-parents sont nés en Indonésie ou en Chine, comme les tiens. Et puis, elles sont aussi à tous ceux dont les ancêtres étaient vraiment des esclaves. Vous avez raison, monsieur. Merci. Comment tu t'appelles ? Laetitia. Merci, Laetitia. Bon, sortez vos cahiers de maths, parce que je suis sûr que vous êtes tous très bons à maths. Je comprends pas. Pourquoi vous venez ici ? Je sais, ça peut paraître bizarre, mais les clients, ils ont envie de quoi ? De produits locaux. Alors, il faut leur donner ce qu'ils attendent. C'est trop cher, ici. C'est vous qui dites ça. Évidemment, tout est trop cher, ici. À qui la faute ? Ben oui, vous apportez tout. Bon, allez, venez, on se rattrapera toujours. Regarde mes tomates. Les meilleurs du banque, les plus belles, tu écoutes pas ? Ah, dommage, j'ai ça. Allez, on se la fait. Du genre de... ça va, et toi ? Mais tu as tout vendu ce matin ? Mais non, regarde. Si j'avais pu tout vendre mon bureau, on te fait. Tu te plains tout le temps, j'ai une lettre pour Michel et Carole, ça vient d'un notaire, vous avez fait un héritage. Tiens, tiens, j'ai ton paquet, tiens. Ah, merci, ma chérie. Il ne faut plus hésiter. Je te pousse tout de suite. Ah, tu t'es vu, là, comme un cul-de-poule. Toujours le mot pour rire. Oui, d'accord. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Vous êtes d'accord pour ce soir ? Ben oui, on est tous d'accord. Et le texte, tu l'as écrit ? Bien sûr. Non, à la fête de l'abolition, l'esclavage n'a jamais cessé. Vive les Caraïbes libres. Si avec ça, ils ne comprennent pas. Ils font comprendre. Pour ce soir, vous venez à l'usine, on fait les photocopies, d'accord ? Mais, t'es sûr que c'est prudent de les faire à l'usine ? Il y a tout ce qu'il faut sur place. Pourquoi se gêner ? Chut. Attention. Allez, 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 allez. À ce soir, hein. Sur la carte, on voit les îles qui forment la chaîne Caraïbe. On appelle ça les petites Antilles aussi. C'est comme un croissant. C'est comme un croissant, voilà, exactement. Alors, ces îles ont surgi, comme je vous l'ai dit, par frottement de la plaque atlantique, ici, contre la plaque pacifique. Et ça forme un ensemble cohérent, un ensemble géographique et géologique cohérent. Pourquoi c'est pas un vrai pays ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a des îles qui appartiennent à la France, qui appartiennent à l'Angleterre et à l'Hollande. Oui, et puis il y a des îles qui sont indépendantes aussi. Monsieur, pourquoi c'est français, la Marcynique ? C'est comme la Guadeloupe. Moi, moi, je sais. Elle sait toujours tout. Vas-y, Laetitia, je t'écoute. Mon frère m'a raconté toute l'histoire. Les Français, ils sont arrivés les premiers, puis après les Anglais. Ils ont fait la guerre. Eh oui, parce que l'île était prospère. Sur cette île, il y avait des esclaves qu'on forçait à travailler comme des bêtes. Et, ah, mais tiens, j'aimerais bien qu'on en parle, d'ailleurs, de l'esclavage. Mais, j'ai pas fini. Pardon, Laetitia, excuse-moi. Vas-y, termine. Le roi Louis... Je ne me souviens plus du nom. 14 ? Tu vas peut-être parler de Louis XIV ? Peut-être. Alors, pour nous garder, il a donné le Canada aux Anglais. Très bien, Laetitia. Très bien, je lis le son d'histoire. Attendez, attendez, attendez. Dans quelques semaines, il va y avoir une fête ici, pour commémorer l'abolition de l'esclavage. J'ai pensé que ça serait pas mal si on faisait un spectacle, non ? Ouais, super ! Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, monsieur ? Eh ben, je sais pas, vous connaissez des histoires sur les Antilles. Si on en choisit une, et qu'on la monte comme un spectacle, avec de la musique, avec des chants, on peut tout imaginer. Non ? Ouais ! Allez, allez-y. Toi, c'est facile, tu vas raconter l'histoire du trésor. C'est quoi, ce trésor ? C'est rien. Pourquoi tu peux pas me dire ? Je te dis que c'est rien. Tu l'as dit qu'à moi, le trésor de Nance-du-Bout ? Oui. Viens à l'hôtel, comme ça tu me racontes la fin. Non, ma soeur, elle travaille jamais le lundi chez ton père. Mais qu'est-ce que je vais raconter, moi ? Abraël ! Voilà mon père. Allez, au revoir. A-d'où ? Alors, comment c'était ? Elle est super, ma classe, et tu sais, on va faire plein de choses. Magnifique, tu vas tout me raconter. Mais dis-moi, de quoi tu parlais avec la petite Laetitia ? Elle connaît plein d'histoires, et puis elle va m'aider. Tu veux que je te raconte l'histoire du trésor de Nance-du-Bout ? L'histoire du trésor ? Dis-moi, t'as pas des camarades plus... plus intéressants ? Non ? Non. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre-Alain. Bonjour, Stéphane. Alors, le nouvel Instinct ? Il est superbe. Il a retenu d'histoires. Je le savais. Je suis très content pour vous. Merci, monsieur. Salut, Victor. Ça va ? Allez, les enfants, bon appétit. Merci. Sébastien, ne te laisse pas aller à la nostalgie. T'as assez de travail comme ça à la mairie, non ? On se refait pas, Victor. Les enfants m'ont parlé de tout ce que tu veux faire à l'école. C'est bien. Je me demande pourquoi ce n'est pas moi qui ai eu cette idée. Mais c'est ton idée, c'est toi le premier qui m'a parlé de son et lumière. Tu te souviens pas ? Allez, on y va. Si vous voulez racheter la maison et le terrain, vous en avez la priorité. Mais le salaud ! Mais ne t'énerve pas comme ça, on va trouver une solution. Une solution ? Mais quelle solution ? Mais ce salopard, on nous fout à la porte, oui ? Ne parle pas comme ça de ton père, Michel. Mon père, non, mais quel père ? J'ai un père, moi ? T'as un père, Carole ? Moi, c'est un spermatozoïde qui m'a donné la vie. Bonjour, mon. Bonjour, Michel. Mais non, mes enfants. Il ne peut pas vendre la maison. Moi, je le sais. Il a tellement aimé votre mère. Mes enfants, vous ne comprenez pas. Cette maison-là pour lui, mais ce n'était rien du tout. Mais tu n'as pas bien lu, Michel. Je n'ai pas bien lu. Attends, je vais relire, hein, mamie. Et puis, écoute bien, Carole. Il est évident que si vous voulez racheter la maison et le terrain, vous en avez la priorité. Je ne voudrais pas vous mettre en péril. En péril, le salaud ! Mais avec quoi on achète ? Avec ce que je gagne ? Avec tes légumes ? Mais je le croyais. Mais tu croyais mal. Mais on est en République, il y a des lois, chouin. De quelle République tu parles ? Tu oublies que ton grand-père est mort pour la France. Il est mort pour des salauds, oui. Le frère et la soeur de la petite Laetitia. Tu sais, c'est le gars qui a perdu sa mère il y a trois mois. Il l'a au studio. Il est libre ? Je crois. Tu sais, maman, j'ai plein de choses à te dire. J'espère que tu sais... Laetitia, on va chez toi. On t'amène ? Monsieur. On peut faire quelque chose, quand même. À faire quoi ? Faire un procès ? À qui ? Je ne sais même plus à quoi ils ressemblent notre papa. Maman a toujours dit que c'était un type bien. Il avait été juste dépassé par la réalité du pays. Il n'avait pas su assumer. Mon nom, elle n'a jamais cessé de rêver. Pauvre Doudou. La maison, ce n'était pas un cadeau, Récarole. C'était juste pour se débarrasser d'elle. La vérité, il s'est bien gardé de lui dire. Michel, tu te trompes. Il a sincèrement aimé ta mère. Tu connais un blanc qui aime sincèrement une fille de chez nous ? Carole, tu en sais quelque chose, hein ? Tu m'as fait encore plus mal que cette lettre. Je te fais mal. Mais mon Léon, s'il y a une photocopie de l'acte notarié dans la lettre. C'est un peu compliqué, mais c'est écrit. Maman ne pouvait profiter de la maison que de son vivant. Nous, on compte pour rien. Comme si on n'existait pas. De toute façon, ce qu'on n'a jamais existé pour lui. Manny ! Tu sais qui m'a accompagnée ? Mon nouvel astute. Et en plus, il va vivre avec nous. Qu'est-ce que tu racontes, Laetitia ? Je lui ai dit qu'il y avait le studio de libre. Alors, il peut venir ? À tout à l'heure. Mais où tu vas ? J'ai mon rendez-vous. Bonjour, les enfants. Laetitia vous a déjà tout dit ? Je vous présente Victor Novak. Il me le remplace avant que mon successeur soit nommé. Maléance, tes légumes sont toujours aussi bons. Merci, Sébastien. Merci. Je suis vraiment content de vous connaître. Sébastien m'a dit que vous aviez peut-être un studio à louer. Il est bien à l'autolu où je suis, mais il y a vraiment trop de touristes. Soyez le bienvenu, monsieur Novak. Asseyez-vous. Je vous sers un poche. Vous aimez la poche ? Sébastien, qu'est-ce que tu fais de bouillonne chez Zaz ? Vous auriez pu nous avertir quand même. Pourquoi ? Quand on est vendu au blanc. Michel, tu exagères. Moi, j'exagère ? Tu nais ici, tu fais tes études, tu deviens prof, et après, t'as plus de boulot. C'est lui qu'on fait venir ici, un Zoray. Tranquille, hein ? La mer, le soleil, tout profit, comme d'habitude. Michel ! Michel ! Que tu dises ce qui me dit le traque avec tes petits copains, et que tu veuilles changer le monde. C'est ton affaire. Mais tu nous emmerdes. De toute façon, le problème est réglé. J'ai loué le studio aujourd'hui. Excusez-nous, madame. Quel imbécile, ce Michel. Et pourtant, c'est moi qui lui ai tout appris. Ou presque. Tu crois qu'il était libre, le studio ? Évidemment. Mais ne t'en fais pas, j'ai d'autres adresses. Non, ce qui m'énerve, c'est cette agressivité permanente. Pourtant, c'est un bon garçon. Pourquoi cette violence ? Ah, l'indépendance. L'indépendance. L'indépendance n'est pas un mot. Qu'il se revendique de la Caraïbe, c'est son doigt. Je suis même un peu d'accord. Mais s'il s'agit de tourner le dos au monde, non, avec ses méthodes. Mais le studio évite. Je sais. Alors, pourquoi ? Mon Léonce, tu me fatigues avec tes questions. Carole, tu lui expliques ? Je ne sais pas. On aurait peut-être dû faire une exception pour cette fois. On a besoin d'argent en ce moment. Mais je n'ai dit jamais à des blancs. Tu en connais beaucoup, de touristes nex d'Afrique qui peuvent se payer le voyage jusqu'ici ? Non, je ne branle pas sur les prix. Mais non, ce n'est pas possible, madame. Comment vous le... Non. Mais cet hôtel n'est pas une colonie de vacances, madame. C'est de... Voilà. Non, mais je refuse. Ben oui. Pardon. Paris ? Ben oui, ben appelez Paris. Appelez Paris, si vous voulez. Ben. Tu as des problèmes ? Moi ? Moi non, je n'ai jamais de problème. Moi non, je vais te demander un truc. Vous êtes combien de blancs dans la classe ? Il y a moi. Et puis Laurent. On est deux. Pourquoi tu poses cette question ? Non, pour rien. Comme ça. Si tu savais comme ça me plaît, maman, que mon astille vienne inviter avec nous. Comment ça, je serais obligée de faire mes devoirs ? Mais t'es bête. Je fais toujours mes devoirs. T'as pas le doigt de me taquiner. T'as raison, maman. Mon ange a tous les doigts. Maman, tu sais, pour le spectacle, on doit trouver une histoire. Et moi, je sais pas quoi raconter. Si t'es vraiment mon ange, tu dois m'aider. Tu me diras demain ? Bon, je rentre parce que j'ai peur la nuit. Au revoir, maman. Je t'aime. John, tu m'oublies ou tu fais exprès ? Tu n'as pas le droit de venir ici, tu le sais. J'ai pas le droit ? Allez, serre-moi un petit ponche. Écoute, Carole, il faut que tu partes. Tu te fais acheter facilement, toi. Écoute, va m'attendre chez moi, je vais finir mon service et je te rejoins. Pour entendre encore tes déclarations d'amour, non merci. Maintenant, j'ai du travail. Laisse-moi tranquille. Moi, je vais me servir moi-même. Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Mais quoi ? Je vais me servir. Mande-de-vous pas car les pièces cotées-là. Lâche-moi, je te dis. Mande-de-vous pas car les pièces cotées-là. Mais tu te prends pour qui ? Mande-de-vous assez ici, hein ? Lâche-moi. Mais qu'est-ce que ça, on l'a fait à moi, là ? Lâche-moi, je te dis. Je te prends. Moselle Léonce, vous avez oublié le règlement ? John, laisse-nous, s'il te plaît. Le personnel n'a pas le droit de venir ici. Ah bon ? Ah oui, c'est parce que je fais vos chambres, messieurs-dames. Alors, j'ai pas le droit de boire un petit pont, c'est ça ? Si vous continuez, je vous renvoie sur le champ. Vous manquez de personnel. Je ne veux plus vous voir ici, c'est clair, maintenant ? Je m'en irai pas tant que j'aurais pas été servie. C'est ce qu'on va voir. Excusez-moi, je suis en retard. Je vous dérange, non ? J'avais rendez-vous avec mademoiselle. Ah voilà. Eh bien, je... Excusez-moi. On s'assoit là-bas. Pourquoi vous avez fait ça ? J'y ai toujours pris la défense des imprimés. Je vous crois pas. Mais merci. Et aussi pour la maison, tout à l'heure, d'avoir fait semblant de pas me connaître. C'est pas tellement pour moi, c'est pour Laetitia. Je voudrais pas... Ouais. Regardez comme c'est beau. On dirait comme un rêve. Il y a des nuits où j'aimerais jamais me réveiller. C'est tellement bon de rêver. Mais là, vous ne rêvez pas, c'est la réalité, ça. Oui, mais la nuit, rien n'est jamais vraiment réel. Heureusement. Vous devez me mépriser, non ? Pourquoi je vous mépriserais ? Vous savez bien de quoi je veux parler. Moi, j'ai compris que vous aviez deux métiers. Il y en a un qui doit être plus pénible que l'autre. Vous me faites pas la morale ? De quel droit ? Vous êtes un stite. Laetitia est dans votre classe. Mon frère vous a mis à la porte. Excusez-moi, faut que je parte. C'est pas bien pour vous si on vous voit avec moi. Ah bah si les autres ont un problème, moi j'en ai pas un. Vous êtes sûre que vous avez pas un ancêtre antillais, vous ? Je sais pas, on finit nos verres. Oui. À nos ancêtres. Je voudrais vous montrer quelque chose de très important pour moi. Vous voulez bien ? Dors bien, ma petite maman. Tu crois qu'il méritait que tu te laisses mourir pour lui ? Je lui ai dit que votre maman était malade du cœur. Ouais, du cœur. Quand elle a connu mon père, il lui a pas dit la vérité. Il avait un poste juste pour trois ans. Il savait qu'il repartirait. Et pour profiter au maximum de ma mère, il lui a fait croire plein de choses. Non mais quand votre père est parti, vous étiez né votre frère et vous ? On avait rien de lui. On était négroïdes. Et votre mère, elle l'aimait ? Si vous saviez combien on est capable d'aimer ici. Oui, et de violence aussi. De violence ? Imaginez qu'on achète votre mère comme on achetait des esclaves. Sans silence. Mon père, il voulait se marier avec une femme de chez lui. C'est ça qu'il y a du moment. Je pouvais plus rêver. Et Laetitia ? Un antillais. Elle était en adoration de mon maman. J'ai dit, moi, on a tout fait pour que ça marche. Je crois qu'elle l'aimait pas. On a eu juste le temps de lui faire un enfant avant de s'écraser à Grand Rivière. Au fond, quand vous faites ça avec les blancs, c'est pour venger votre mère. Je travaille à mi-temps. Je gagne 2800 francs par mois. Vous vivez avec ça, vous ? Méfiez-vous. C'est vous qui vous piégez en faisant ça. Ben, la voilà la morale. Excusez-moi, je suis fatiguée. Allez-y, les gars, mais faites vite. Elle marche bien, cette photocoupeuse. C'est impeccable. On pourrait lui demander d'en acheter une en couleur. Celle-là, on l'a fait tomber en panne et c'est bon. Pas ni beau blève. Michel. Michel. Pourquoi t'as peur ? Y'a personne ! Viens ! Chut ! Faut y aller maintenant. Faut y aller. J'en tiens encore une centaine et puis après c'est fini. Non, il a raison, il faut faire vite. On va se faire virer. Vite. Vite. Il est vraiment bien l'affiche. Oui, mais ça manque de couleur, ça. Vous pensez qu'on en a assez ? Tu me rappelles tout à fait ton grand-père. On en a fait des bêtises, nous aussi. Mais tu sais, maintenant j'ai peur. Non, mon Léonce, tu es la plus belle révolutionnaire que je connaisse. Michel, tu sais très bien que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais mon Léonce, pourquoi tu ne veux pas comprendre qu'on ne voit rien aux blancs ? Du travail, j'en ai quand ? Quand ils ont besoin de moi. Un mois ou deux et après. Même quand tu ne travailles pas, on te donne un peu d'argent. Ça s'appelle les ascédites. Mon Léonce, c'est pour ça qu'on se bat. Cet argent qu'on nous envoie ici, c'est juste pour qu'on ferme notre gueule. Pas plus. Mon petit, c'est de la loi partout, en métropole comme ici. Bon Léonce, tu crois qu'on a envie de désassister toute notre vie ? Qui on est, nous ? Les enfants des îles. Comme à Saint-Domingue, comme à Saint-Lucie, comme à Haïti. Nous sommes des Caraïbes. Les Français, les Anglais, les Néerlandais, les Espagnols n'ont rien à faire ici. Ils n'ont rien de plus que nous. Et nous, on n'en a rien à foutre. Mais on aurait pu être tellement heureux aussi. Mais on est heureux. Puisque je t'aime et que tu m'aimes. Allez, au Caraïbes. Au Caraïbes. Au Caraïbes. À l'année passée. Au Caraïbes. Au Caraïbes. Au Caraïbes. Au Caraïbes. Carole, Carole, pourquoi tu dors ici ? J'avais du chagrin hier, je même pleurais un peu. C'est à cause de maman ? Non, maman, elle est toujours là, dans mon cœur. Toi aussi. T'as plus de travail ? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Alors c'est à cause de moi ? Non, dis pas de bêtises, Doutou. Je t'accompagne à l'école, ça va passer. Du matin, je vais me changer. D'accord. Toi, t'as toujours plein de rendez-vous. Un jour, tu me diras ton secret. J'ai pas de secret. Mais si, tu te plains jamais, tu souris tout le temps. Tout le monde t'aime. Parce que tout le monde est gentil avec moi. Même mon nouvel astic. Ouais, c'est vrai, il est gentil. Il fera à manger toutes les deux. Ça te ferait vraiment plaisir qu'il vienne habiter avec nous ? Oh oui. Pourquoi ? Parce qu'il est beau. Comme ça, tout le monde sera jaloux de nous, oui. Est-ce que je deviendrai sans toi ? Pourquoi tu veux lui parler ce matin ? Ce soir, il sera à la maison. Je sais, mais c'est pas pour lui parler de ça, c'est pour lui parler de toi, pour l'école. Au revoir. Au revoir. Je peux vous ramener si vous voulez. Non merci, je suis de repos aujourd'hui. Ça m'arrive. Bonjour. Bonjour, vous voulez me voir ? Oui. Il y a quelque chose de grave avec Laetitia, non ? Non, non, elle est là. Moi, j'ai trouvé une histoire. C'est quoi ? C'est l'histoire d'un esclave qui ne veut plus être esclave. Super ton histoire. Quand t'es esclave, tu crois que t'as envie de rester esclave ? T'es con, vraiment. Regarde, qu'est-ce que c'est ? C'est mon frère qui l'a trouvé en plongant. Il fait partie du trésor. Tu vois, il existe vraiment. C'est vrai ? Mais bien sûr. Mais tu ne dis rien à personne, tu promets ? Tu sais quoi ? L'institut va habiter chez moi. Pourquoi ? Il n'est pas bien de notre hôtel ? Il m'a dit qu'il préférait habiter à la campagne. Si le studio s'est libéré, au contraire, je suis ravi. Tu peux venir ce soir ? Oui, bien sûr. De toute façon, je ne travaille pas aujourd'hui. Il sera prêt. Je suis peut-être en train de prendre mes valises. Mais ne croyez pas que c'est parce que... Parce que vous avez été franchi avec moi ? Non. Non. Bon, j'y vais, j'ai ma classe. Attendez, attendez. Chacun son tour. Vas-y, Pierre, commence. Ça ne me fait rien si mon histoire ne parle pas de l'esclavage ? Non, non, non. Ça ne fait rien du moment que ça se passe ici. Alors, c'est l'histoire des Indiens. Ceux qui sont arrivés les premiers. Alors, c'était les Arawaks. Oui, c'était les Arawaks. Ils étaient gentils. Ils faisaient du mal à personne. C'est vrai. C'était les Indiens qui venaient du Venezuela, qui étaient très travailleurs, qui ont rendu l'île prospère en développant l'agriculture et la pêche aussi. Vas-y, continue. Mais d'autres Indiens ont envahi les Antilles. C'était des cannibales. Ils les ont tous tués, sauf les femmes. Mais pourquoi les hommes et pas les femmes, si c'était des cannibales ? Ben, ils ont préservé les femmes pour faire des enfants. Et puis ces enfants-là ont fait des enfants, etc., etc. Et ce sont leurs descendants que Christophe Colomb a découvert en 1502. En 1502, oui. Mais monsieur, ce n'était pas des esclaves. Laetitia, elle connaît une histoire avec de vrais esclaves. Allez, Laetitia. Allez, raconte. Allez, Laetitia, raconte ce que tu m'as dit. Allez, Laetitia, raconte, raconte. Eh ben oui, Laetitia, on t'entend pas. D'habitude, t'es la première à raconter des histoires. Surtout si c'est une histoire d'esclave, vas-y. C'est l'histoire d'un bateau comme celui-là. Ah, il est superbe, celui-là. C'est nous qui l'avons fait tout seul, monsieur. Et comment il s'appelait ton bateau ? L'affaire de Lys. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un bateau pour acheter les esclaves. Oui, c'est un bateau de négriers qui partait de Nantes ou de Bordeaux en général, c'est ça ? Oui, il partait de Bordeaux. Il partait de Bordeaux. Et il allait où, ton bateau ? Jusqu'au Sénégal. Au Sénégal, c'est vrai. Parce qu'au 18e siècle, il y avait des comptoirs français en Afrique. Tiens, je vais vous parler de quelque chose. Ça s'appelait le commerce triangulaire, ça. C'est-à-dire que le bateau partait de Bordeaux, ici, descendait en Afrique. En Afrique, le bateau chargeait des esclaves. Ces esclaves, on les emmenait aux Antilles. Là, aux Antilles, on les faisait travailler ou on les vendait. Et on le chargeait dans le même bateau, du rhum, on chargeait du sucre, des épices, qu'on remontait à Bordeaux. Commerce triangulaire. Et ça rapportait beaucoup d'argent. Alors ensuite, vas-y, continue. Là, le capitaine a acheté des esclaves. Mais c'était pas les blancs qui les vendaient, c'était d'autres nègres. Le capitaine, il choisissait que les plus forts. Après, on les a enchaînés. Ils n'avaient presque rien à manger. On les a mis dans la calme. Après trois mois de traversée, ils sont arrivés près de l'Anse du Loup. Mais le capitaine ne savait pas que c'était dangereux. Nous, ici, on le savait. C'est à cause des récifs. Et la fleur de lys a fait naufrage. Et les esclaves, ils ont pu se sauver ? Je te l'ai dit, ils avaient des chênes. Ils sont tous morts ? Non, pas tous. Un jeune marin les a entendus crier. Et il leur a enlevé les chênes. Il a pu tous les sauver ? Non, pas tous. Quelques-uns ont échappé à la mort, c'est vrai, mais certainement pas à l'esclavage. Heureusement que ça n'existe plus, l'esclavage, maintenant. Malheureusement, ça existe encore, vous savez. Dans le monde, il y a plusieurs millions d'enfants de votre âge qu'on fait travailler tous les jours, qu'on force à travailler. Alors, c'est bien que nous, on fasse le spectacle, monsieur. Oui, c'est bien de faire le spectacle. Ça permet de se souvenir de ces femmes et de ces hommes qui étaient enchaînés. Et puis aussi de dire qu'il y a toujours des esclaves. Tout le monde a compris ? Oui, monsieur. Allez, on rentre les enfants. Alors, on s'est d'accord ? On continue à coller ce soir ? Oui, Bani Tchak et toi ? Oui, non plus. Venez manger à la maison avant. Oui, Carole sera là. C'est pour Carole que tu vies avec nous, quoi. Tu as vu comment elle me regarde ? Arrête de rêver, elle n'est pas pour toi. Léonce ! Léonce ! C'est moi qui dois me déplacer ? Léonce, votre contrat arrive à échéance vendredi. Je ne veux pas le renouveler. Pourquoi ? Ce n'est pas ce qui était prévu ? Qu'est-ce qu'il lui veut encore, le bon maître ? Je crois savoir mieux que vous de combien d'hommes j'ai besoin. On est loin d'avoir terminé la récolte. La récolte se passera de vous. Attendez. Là, je ne comprends pas. Et comme ça, vous comprenez mieux ? Vous n'avez pas le doigt. Vous me prenez décidément pour un con. Vous n'avez pas le doigt de me faire ça. J'ai tous les droits, Léonce. Tous les droits. Vous avez dit que vous n'aviez pas le doigt de me faire ça. Vous entendez ? Mais j'ai tous les droits. Mais vous avez pas le doigt de me faire ça. J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Ça va pas se passer comme ça ! Vous entendez ce qu'il me dit ? Ça va pas se passer comme ça ! Ah là, c'est tout ce que j'aime ! Original, hein ? Qu'est-ce que c'était avant ? Une ancienne distillerie. C'était ma chambre aussi, il y a longtemps. Alors, vous restez ? Ah oui, bien sûr ! Bon, je vais chercher le ventilateur parce qu'on n'a pas eu le temps de faire installer la clim. Ah, c'est mieux, je préfère, j'aime pas ça. Moi non plus, il fait toujours froid. Bon, je reviens tout de suite. Alors ce soir, vous mangez avec nous ? Je veux bien, oui, mais il faut demander à ton frère et à ta sœur. Puis je veux pas vous déranger. Mais non, vous nous dérangez pas. Il y a plein de monde le soir à la maison. Merci. Pourquoi tu as fait ça ? Tu connais Michel ? Oui, Michel, et alors ? Toi, t'es pas contente qu'on loue à un instituteur de la République ? Tu l'aimes pourtant ta République à ta fée veuve. Tu deviens méchante, Carole. Excuse-moi, bon. Tu sais où on a mis le ventilateur ? J'en sais rien, laisse-moi tranquille. Ici, la mer, elle peut vous emporter très loin. Ah oui, à cause des rouleaux ? Oui. Et puis il y a un arbre. Si on le touche, ça devient comme du poison. Arrête, tu me fais peur. Quand il pleut, si on se met dessous, ça fait des brûlures. Et comment il s'appelle cet arbre ? C'est un mancelinier. Un mancelinier. Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Vous allez me remballer, ça vite fait. Il va habiter chez nous. Toi, je ne vais plus te voir. Allez, sort. Qui vous a permis de vous installer ? Vous vous croyez vraiment tout permis ? Vous voulez une chose et non, on n'a qu'à se taire et accepter ? Je pensais que votre sœur vous en avait parlé. Je rêve. Je vous ai dit que le studio était pris. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là encore à toi ? T'es un menteur, le studio n'est pas loué. Tu me traites de menteur ? Ça suffit, Michel. Reviens-toi. Non, je veux qu'il rêve. J'appelle un taxi, il sera là dans cinq minutes. Et dans cinq minutes, je ne veux plus vous voir. Maman ! 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 T'es jamais là que j'ai besoin de toi. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Depuis quand tu joues un double jeu ? On a besoin d'argent ! Je croyais que t'étais de mon côté ! Et qu'est-ce qu'on va devenir la semaine prochaine ? Toi sans travail et moi à deux doigts de me faire foutre à la porte ! Tu crois que c'est avec ce que gagne grand-mère qu'on va pouvoir s'en sortir ? Et peut-être payer la maison aussi ! T'es bien comme maman toi, le premier blanc qui te passe, tu ne résistes pas, t'es qu'une traînée, une pute ! Mes enfants ! Mes enfants ! Arrêtez ! Arrêtez ! Qu'est-ce qu'on arrive ? Mais arrêtez ! Moi je sais ce que tu vas devenir ! Tu finiras en prison ! Moi je joue leur jeu ! Ils me veulent, me désirent, mais moi contrairement à maman, je les fais payer ! Et ils payent cher ! Ils payent pour tout le mal que notre salaud de père lui a fait ! Carole, qu'est-ce que tu dis ? Qui tu fais payer ? Les blancs ! T'es content ? T'es fier de toi ? Petit combat ! Quand Léance, Carole disait ça comme ça, elle est juste un peu énervée, c'est tout ! Mes enfants, vous me rendez foule ! Je ne comprends rien à ce que vous dites ! Excuse-moi, Carole ! Non, laisse-moi ! Je t'en prie, excuse-moi ! Je suis désolé pour cette confusion, votre soeur ne pouvait pas savoir, c'est sûr ! Si vous voulez encore rester, vous pouvez ! Bah décidément, les Antilles, elles me surprendront toujours ! Aux Antilles aussi, on a besoin d'argent, alors vous restez ! Je crois qu'il est venu pour rien. On va lui dire. Je crois qu'il est venu pour rien. Vous n'en avez pas dansé ? Je ne sais pas danser, moi. C'est facile, je peux vous apprendre. Allez, venez ! C'est à cause de lui que tu ne veux pas sortir avec moi ? Maxime ! Non, pas Maxime ! C'est à cause de lui, alors ? Michel m'a dit que tu l'aimais bien. Lui, tu le laisses tranquille ! Et puis, tu sais très bien pourquoi je ne peux pas sortir avec toi. Mon stupé, je m'en fous ! J'avais le droit de tomber amoureuse avec toi ! Attention, attention, les enfants ! Tu ne peux pas le laisser tranquille cinq minutes ? Non, non, elle ne me dérange pas, au contraire. Allez, Phil, Phil, va danser. Celui-là, je l'ai préparé spécialement avant que vous en goûtiez un aussi bon. Merci. Vous pouvez laisser Blainville. Blainville, c'est en Normandie, non ? Oui. Ah, c'est bon. C'est là que mon mari est enterré. Les nazis l'ont tué. Ils étaient en 1944. Trois mois avant la fin de la guerre. Il n'est mort pour la France, monsieur Louvac. Mort pour la France. Vous avez juste fier d'être française, même si ma pauvre peau est noire. Je comprends, mais malgré ce passé si douloureux, vous... Les douleurs du passé, avec le temps, ça devient presque beau. Mais les douleurs de maintenant ? Vous avez trois petits-enfants aussi beaux l'un que l'autre ? Oh, ce n'est pas eux, non. On va être à la rue. Et alors, qu'est-ce qu'on va devenir, monsieur Louvac ? Michel a perdu son travail ? Carole gagne si peu, quant à moi ? N'y allez pas ce soir, on est bien ici. Et puis à quoi ça sert ? Ça sert à dire qu'on en a marre de toujours dire oui à nos bons maîtres. Qu'est-ce qu'on deviendrait si les Antilles n'étaient pas françaises ? Tu y as pensé ? Justement, Carole, personne ne se pose jamais la question... Je sais, mais pas ce soir. Vous allez tout gâcher. Je peux vous dire un mot ? Oui. Manléon se vient de me parler à propos de la maison, je trouve ça bizarre. Je crois que je peux vous aider. Oh, oh, oh ! Vous mêlez pas de nos affaires. Mais attends, laisse-le parler. Avant d'être dans l'enseignement, j'étais juge. J'ai fait des études de droit et à mon avis, dans ce cas de figure... Vous êtes en classe. Je voulais vous dire ce que vous devez faire ? Non ! Alors ne vous mêlez pas de nos affaires. D'ailleurs, on vous a demandé quelque chose ? Moi, je voulais juste vous aider. Je pensais que... Moi aussi, je pense. Mais certainement pas la même chose que vous. Allez, viens. Ton frère est devenu insupportable. Va t'excuser pour lui. Carole ! Depuis quand je devrais m'excuser devant les oreilles ? Vous avez vos cahiers ? Bon, alors j'ai choisi un auteur antillais, Franz Fanon. Franz Fanon qui a écrit des choses très importantes sur les Antilles et sur l'esclavage. Alors je vous lis le texte une fois et après on fait la dictée. La couleur seule lui fait défaut. Car bien que je sois noir, je ne suis pas esclave. Qu'est-ce donc être noir ? Est-ce être de cette couleur ? De cette offense, je me plaindrai au destin, au temps, au ciel et à tous ceux qui me firent noir. Si je ne peux pas changer de couleur, je veux l'aventure. Je demande d'être un homme. Monsieur, et nos histoires à nous ? Ah mais vos histoires à vous, elles sont toutes intéressantes. J'en ai deux, trois à lire encore. Et de toute manière, on choisit vendredi et samedi on répète. Tout est prêt. Bon allez, vous avez vos cahiers ? Allez, on va commencer la dictée. Monsieur, pourquoi les hommes sont devenus esclaves ? Ben ça, c'est une grande question, je vous en parlerai. Allez. La couleur seule, la couleur seule, lui fait défaut. Tu vois Raphaël, c'est pour ça qu'on a privé les hommes et les femmes de liberté. C'est parce qu'au XVIIe siècle, quand on a découvert la canne à sucre, et surtout le moyen d'en extraire, le sucre. Et pour exploiter tout ça, il fallait de la manœuvre. Alors voilà, on a fait des esclaves. Vous remarquez aussi que la manière de couper la canne à sucre n'a pas changé depuis des siècles. C'est épuisant, c'est dur, c'est très dur. Aujourd'hui encore. Vous savez pourquoi les habitations étaient toujours en haut ? Toi, tu le sais, tu l'as mis dans ton histoire. Parce que d'en haut, ils pouvaient-tu surveiller ? Là, ils surveillaient les champs, les récoltes. Mais t'as dit autre chose aussi ? Ils avaient peur des nègres. Ils avaient peur des esclaves ? Eh oui, ils avaient peur des esclaves, parce qu'il y en a qui se révoltaient. Tiens, comment on les appelait, ceux qui se révoltaient ? Les marrons. Les marrons, c'est ça. Ils se regroupaient dans la montagne, souvent. Et puis parfois, ils attaquaient des habitations. Moi, j'aime pas quand les gens se battent. Mais eux, ils avaient raison. Oh ben, ils étaient tellement désespérés qu'on peut les comprendre, hein. Bon, on a des choses à faire. On continue ? Oui. Allez, en avant. Alors, la ville a mis à notre disposition le petit kiosque à musique. Donc, une ou deux fois par semaine, on va répéter le spectacle sur l'estrade. Oui. Super. Vous voulez goûter ? Oui. Alors, on mange, allez-y. Mais tu vois l'ombre, hein. Vous avez à boire, à manger, tout ? Oui. C'est bien. Oh, pardon. Pourquoi tu es triste ? Moi, j'ai rien pu raconter. Un métro. Un métro, ça connaît plein d'histoires. Parce que tu crois que nous, on avait des esclaves ? Ben, vous aviez, nous. Donc, j'ai lu vos récits, j'ai regardé vos photos. Maintenant, il faut organiser tout ça. C'est quoi votre idée, monsieur ? Eh ben, j'ai repensé à l'histoire de Laetitia. Vous savez, la fleur de lys, le vaisseau qui allait chercher des esclaves en Afrique. Je pense qu'on pourrait tout bâtir autour de ça. Comment on achetait les esclaves, comment on les transportait, les naufrages. Vous en parlez comme ça entre vous, puis vous me dites si vous êtes d'accord. Oui, monsieur. Vous êtes d'accord ? Oui, monsieur. Je suis trop vieille, trop fatiguée pour me battre. Il ne m'écoute pas, ces enfants-là. Ma grand-mère était esclave et monsieur Novak. Esclave, c'est une douleur qui ne disparaît jamais. Il ne faut pas qu'elle disparaisse. Vous savez, beaucoup de gens se battent en ce moment pour faire reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Je sais. J'ai lu ça dans le journal, c'est bien. Mais Laetitia... Mon Michel, c'est comme s'il voulait que ma petite fille ait encore des chaînes aux pieds. Mais ce n'est pas bien, ça. Ce n'est pas bien du tout, monsieur Novak. Je suis d'accord avec vous. Vous refaites le monde ? Non, le potager. C'est pas facile non plus. À quoi ça sert ? On va être virés de toute façon. Au moins que ça marche, votre solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Mais mon dénonce m'a fait lire ce fameux contrat. En fait, votre père a acheté la maison aux deux noms. Le sien et celui de votre mère. Et ça, ça vous donne des droits. Monsieur Novak ! Monsieur Novak ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Venez, c'est important. Tenez, j'arrive. Qu'est-ce qui est si important que ça ? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Laetitia ? Je sais pas. Sous-titrage ST' 501 ! Laetitia, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est là. Alors c'est d'ici que t'as tes fameux rendez-vous ? Bah dis donc, c'est impressionnant. Oui, c'est pour parler avec mon ange. Mais c'est un secret, il ne faut pas le dire. Je te le promets. Elle a raison ma mère, on ne peut pas choisir mon histoire. C'est un conte. Oui, mais un conte, une fable, bon bah c'est quand même une histoire. Oui, mais moi j'ai tout inventé. Oh bah dis donc, bravo, t'as de l'imagination. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ah je ne sais pas, la situation est grave là. Je le savais. Bon, peut-être que la fleur de lys n'a jamais existé, mais elle aurait pu exister. Peut-être qu'elle n'a pas fait naufrage, mais de naufrage, là il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Alors tu vois ? Oui, mais le mien il est inventé. Souvent quand on invente une histoire, c'est plus fort que si ça s'était vraiment passé. Mais les négriers, les esclaves qu'on achetait comme du bétail et qu'on laissait mourir de faim, les naufrages, tout ça malheureusement ça a existé. Alors ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va continuer à préparer le spectacle comme on a commencé, avec la belle et triste histoire du bateau La Fleur de Lys. Allez, on rentre. J'ai oublié de me dire quelque chose ? Les anges, ça existe vraiment ? Les anges... Non, je veux pas le savoir. Oui, entrez. Ah, bonsoir. C'est possible ce que vous avez dit à Carole ? Pour la maison ? Pourquoi d'autres ? Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Bon, c'est votre père qui a acheté la maison, d'accord ? Mais sur l'acte de vente, il y avait le nom de votre mère. C'était pour acheter son silence. Oui, mais j'en sais rien, mais en tout cas, il vous a reconnu. C'était une erreur. C'est une erreur qui va vous permettre de garder la maison, en tout cas la moitié. Parce qu'une moitié vous revient. Ça veut dire que personne ne peut vendre la maison sans votre accord. Alors il faudrait consulter un avocat, mais... Pour moi, d'après la loi, votre père est déjà perdant. Est-ce que vous pensez, vous, que ça peut marcher ? Vous n'êtes pas obligé de me croire, je suis blanc. Et moi, nègre, et nous sommes nés perdants. Merci quand même. Bonsoir. Bonsoir. Michel ! Michel, dépêche-toi ! J'arrive. Laetitia ! Et ton ananas ? Mange ce petit bout d'ananas. Non, j'ai pas faim. Michel, dépêche-toi, s'il te plaît. Parce que tu crois qu'on peut commencer la classe sans toi ? Michel, fais bien attention à ce que tu vas dire aujourd'hui. C'est une bonne proposition de travail pour toi. Mon Léonce, même si je ne dis rien, eux, ils n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Michel, allez, s'il te plaît. Dépêche-toi. J'arrive. Attends, Laetitia, tu vas trop vite. Je ne veux pas être en retard. Tu es si contente que ça d'aller à l'école ? Tu sais, c'est mon histoire qu'on a choisie pour l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit quelque chose de mal ? Ton instinct se permet de vous faire participer à cette connerie. Pourquoi tu dis ça ? Attends, l'esclavage, il a peut-être été aboli. Mais combien de fois je t'ai dit que ça n'avait pas vraiment changé. Oui, tu me l'as dit. Nous, les nègres, on se fera toujours exploiter. Tout ce cirque sur l'abolition, c'est encore un truc pour se moquer de nous. On fera la fête, ça va être bien. Pas question ! Tu ne feras pas ce spectacle. C'est du bourrage de crâne. Toi, tu es toujours en colère. Je sais. Toi aussi, tu écris Liberté sur les murs la nuit. Eh bien, nous, à l'école, on chante la Liberté. C'est la même chose. Non ! Ce n'est pas la même chose. C'est un truc pour endormir ta petite cervelle. D'ailleurs, je vais aller lui dire que je ne veux pas que tu sois dans cette mascarade. Non, je lui dirai. J'en ai marre de votre lenteur. Faites un effort. Voyez aussi un peu plus rapide, vous avez une formation, non ? Vous croyez où ? Je n'ai que des plaintes. Je suis seul au bar. Vous avez quatre mains, vous ? Vous êtes barman, vous êtes payé pour ça. Pour accueillir les nouveaux clients, pour leur porter leur bagage, c'est ça ? Pas une raison pour parler comme vous faites. C'est un pénéant. Je suis fatigué. Vous êtes fatigué ? Allez-vous reposer. Si on allait se reposer tous les deux, John. Laisse tomber, Carole. C'est toi qui vas laisser tomber, et tout de suite. Je vous l'ai dit, je crois, l'autre jour. On a trouvé un hôtel où on nous respecte. En tout cas, plus qu'ici. Enchanté de ne plus vous voir. Viens, John. Ne te fais plus appeler John. Noël, c'est un très joli prénom. C'est vrai ? Tu vas trouver un hôtel où on les engage ? Non, il n'y a pas d'hôtel. On n'est pas dans la merde, maintenant ? Mais t'en fais pas, on va trouver. C'est bizarre, mais je me sens mieux. Tu as de la chance. Tu m'allumes une cigarette, s'il te plaît ? Merci. Carole ? Oui, Noël ? On serait pas bien tous les deux, tu ne crois pas ? Non, je crois pas. Tu préfères traîner, c'est ça ? Je traîne plus le soir et depuis longtemps. Je l'ai juré à maman. Alors, pourquoi on ne se marie pas ? Bon, alors, Laetitia, tu restes là. N'oublie pas que c'est toi, la récitante. Ça veut dire que derrière toi, il y aura tout le spectacle avec les différents tableaux. D'accord ? T'es prête ? Oui. On y va ? Oui. Musique ! Je vais vous raconter l'histoire de Koundé. Koundé, elle naît en Afrique. Là, il était heureux. Il vivait avec sa famille. Laetitia, on rentre à la maison tout de suite. Allez. Attendez-moi, je reviens. Michel. Michel. Je comprends pas, là. Pourquoi avoir obligé Laetitia à participer à vos connues ? Laetitia, attends. Je rentre à la maison. Laetitia ! Vous êtes fière de faire pleurer une enfant ? Vous êtes sûr que c'est moi qui l'a fait pleurer ? Vous n'aviez qu'à respecter ma décision. C'est Laetitia qui n'a pas été respectée et c'est pas pareil. Bonne machin, c'est un truc de blanc pour se donner bonne conscience. Alors ça va. Alors un blanc n'a pas le droit de parler de l'abolition de l'esclavage, c'est ça ? Quelle abolition ? L'abolition du pouvoir des blancs, oui. Et vous, vous en êtes le parfait exemple. Vous dites n'importe quoi. Vous savez qui a détruit la vie de ma mère ? Un blanc. Qui nous impose leur loi, les blancs. Et en plus, devant qui je vois me taire. Un blanc. En réalité, c'est vous qui êtes esclaves. Et vous faites tout pour que Laetitia le soit aussi. Vous n'avez pas le droit. Regardez mes mains. Je n'ai pas de chaîne, moi. On est fait invisibles maintenant. Vous ne saviez pas ? T'as déjà oublié ? C'est toi qui m'as dit qu'on ne devait pas pleurer. Mais je pleure pas. Non, tu pleures pas. C'est moi qui commence à te ressembler. J'invente des histoires, c'est ça ? Oh. Chut. Chut. Si tu n'étais pas mon petit-fils... Tu me foutrais un pied au cul, c'est ça ? Un frère n'a pas le droit de faire pleurer sa soeur. J'ai passé l'âge de recevoir des leçons, hein. Bon. Tu parles sur un outon à grand-mère, s'il te plaît. Elle s'est endormie ? Oui, heureusement. Ça veut dire quoi, heureusement ? Pourquoi tu empêches Laetitia de participer ? Attends, vous êtes toutes les deux contre moi, c'est ça ? Elle était heureuse de faire ce spectacle. Je comprends, oui. Ton Novak, il t'a fait un quimboy. Elle t'a fait mieux que ça. T'as trouvé ça bien. C'était bon, hein ? C'était bien, hein ? Sors d'ici. Tu deviens insupportable. Sors d'ici. La main dans tout de suite, fout le camp ! C'est ce que j'allais faire. J'ai du travail cette nuit. Ah ! Tu ne manges pas, qu'est-ce qui se passe ? Tu as parlé avec maman, elle sera là dans un mois. Ce n'est pas long, au moins. Pourquoi tu ne manges pas ? On m'a interdit à Laetitia de faire le spectacle avec nous. Et qui lui a interdit ? Ton astute ? Non, son frère. Écoute, je vais te dire. Il a eu raison. D'ailleurs, toi non plus, tu ne le feras pas à ce spectacle. Pourquoi ? Parce que je veux que tu passes en sixième, que tu sois le meilleur. Je puisse être fier de toi. Tu perds ton temps avec ces histoires de nec, d'esclaves. C'est aucun affaire. Les problèmes avec eux, j'en ai assez ici. On m'a dit, mange. C'est bon, on mange. Ah, Carole. Je crois qu'on s'est tout dit avec votre frère, non ? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous en êtes sûre ? Pourquoi vous êtes si agressif ? Parce que je pense à Laetitia. Elle se demande à quel jeu vous jouez. Moi, je ne joue pas. Je veux qu'elle participe à ce spectacle. Je sais bien qu'elle y tient plus que tout. D'ailleurs, à cause de ça, j'ai foutu mon frère à la porte de la maison. C'était la première fois. Ce n'est peut-être pas la solution, mais si ça peut l'aider à réfléchir... Il te reste des affiches ? Ah oui, plein. Plein pour la ruchelle chère. Ils vont en prendre plein la gueule, ses oreilles. Il faut faire vite. Oui. Michel n'est pas méchant. Lui aussi, il rêve. Qu'il rêve, c'est une chose, mais qu'il empoisonne la vie de Laetitia, c'en est une autre. Comment lui faire comprendre ? Ah, je ne sais pas. Noël, enfin, je veux dire, John m'a demandé en mariage. Évidemment, vous avez refusé. Oui. Oui, c'est plus facile. Oh, je crois entendre mon frère. Non, mais arrêtez de vous poser en victime tous les deux, lui, avec sa révolution. Et vous, quand vous vous faites payer. Je vous l'ai déjà dit, j'ai arrêté. Oui, mais enfin, John vous dit qu'il vous aime et vous n'acceptez pas. C'est un mot que j'ai rayé de ma vie. Vous voulez toujours avoir le dernier mot, vous, hein ? Non, moi, j'essaie de penser à l'avenir de Laetitia. Ce n'est pas votre frère, là-bas ? Mère, Michel. Michel, attention ! Bonsoir, monsieur, dame. Vous avez eu un problème avec ces voyous ? Ah non, non, pas du tout. Vous avez eu le temps de les voir ? Eh non. Non, non. Vous pouvez peut-être les décrire ? Eh ben non, on n'a rien vu. Bon, merci. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. 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 Je ne sais plus. Bonsoir. Woï, 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 moï, woï, moï, moï, misset, michel, palais, baille des flouts, woï, 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 woï. Bonjour Monsieur. Tu es déjà réveillé toi ? Il est tôt, tu devrais dormir. J'ai plus sommeil. Tu sais, tu sais je lui parlais à ton frère. Je crois qu'il va revenir sur sa décision Parce que là, il va pas bien Il cherche du travail Tous les jours, tous les jours Alors, pas lui en vouloir Je sais Pourquoi vous êtes toujours gentil avec moi ? Et pourquoi tu m'as dit ton secret ? Et si on se faisait un bon petit déjeuner ? Oui, j'ai faim Allez, viens Raphaël, attends, attends La lettre Tiens, n'oublie pas de dire à ton maître Que j'irai le bar ce soir Là, maintenant, j'ai pas le temps Je peux pas, je sais Raphaël, je m'embrasse pas C'est hier, je n'ai pas été embauché Mais j'ai un autre rendez-vous ce matin Tu vas voir, on va s'en sortir tous les quatre Je sais Et t'as parlé mon astic ce matin ? Mais ma petite doudou, ce n'est pas contre toi J'en veux, tu comprends ? Ça, j'ai compris T'as compris quoi ? Tes parents commencent avec ton histoire de spectacle L'important, c'est que tu continues à travailler toujours aussi bien D'accord ? Je serais pas si triste, ma petite Caraïbe Je vais partir, on pourra plus se voir Tu rentres à Paris ? Non, mon père, il m'a mis dans une école privée À Fort-de-France Lui non plus, il veut pas que je fasse le spectacle Laetitia, où tu vas ? J'ai rendez-vous Tu as rendez-vous maintenant ? Oui Mais tu ne dois pas le dire Monsieur, qu'est-ce qu'on va faire sans Laetitia ? Je sais pas, je sais pas Ben on s'en fout, on a qu'à raconter son histoire sans elle C'est son histoire, on n'a pas le droit Non, on n'a pas le droit Je suis d'accord avec toi, mais j'étais sûr que vous diriez ça Moi, sans Laetitia, je fais rien d'autre Moi non plus Moi aussi Monsieur, vous ne pouvez pas parler à son frère ? Mais j'ai déjà parlé à son frère Moi je comprends pas, c'était superbe un truc Elle est peut-être malade Non, 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 elle n'est pas malade, je l'ai vue ce matin Moi aussi je l'ai vue, monsieur Tu l'as vue ? Tu l'as vue où ? Devant l'école De quoi vous avez parlé ? Je n'ai pas le droit de le dire, c'est un secret Maman, maman ! Tu es là ? Tu m'entends ? Maman, où tu es ? Réponds-moi J'ai besoin de toi Je sais que tu es là Et que tu m'entends Si je comprends bien, ton père non plus ne veut pas que tu fasses le spectacle Oui Je sais que c'est très important un secret, Raphaël Mais c'est très grave Tu ne veux pas me le dire ? Tu veux que je vienne ? Oui, maman, j'arrive S'il te plaît, Raphaël, tu ne veux pas me le dire ? Je lui ai dit qu'on ne se verrait plus Depuis quoi encore ? Elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous Très important Elle t'a dit qu'elle avait un rendez-vous, c'est tout ce qu'elle a dit ? Oui, monsieur Je reviens, les enfants Toi, tu serais à la classe Monsieur, monsieur, je peux me faire avec vous ? Voyager Je reviens, les enfants Je reviens, les enfants Monsieur, c'est son sac C'est ses chaussures J'espère qu'elle n'a pas fait ça Les anges, ça existe vraiment ? Non, je ne veux pas le savoir Oh, monsieur Monsieur, c'est parti Heureusement qu'on était là Elle était à vous Tu sais, c'est pas vraiment que je n'aime pas les oreilles C'était juste comme ça J'ai peur pour Laetitia Moi aussi, j'ai peur Alors, monsieur, comment elle va, Laetitia ? Pour l'instant, elle dort Il faut qu'elle se repose Mais ne vous inquiétez pas La semaine prochaine, elle sera encore là Avec vous, pour vous raconter des belles histoires Elle va bien ? Oui Papa, elle Papa Tu peux me laisser seule, s'il te plaît ? Tes doudous Je te demande pardon, ma petite doudou Je n'ai rien compris à ta liberté C'est toi qui avais raison Je ne t'embêterai plus Je te le promets Alors ? Ça va, ça va Merci Merci Pourquoi vous ne dites pas ce que vous pensez ? J'ai agi comme un imbécile, c'est ça ? Je crois, oui Vous n'êtes pas le seul Je ne pensais qu'à Raphaël Eh oui, mais Raphaël ne pensait pas comme vous Et je crois que c'est lui qui a raison Qu'est-ce que vous laissez pas facile pour moi J'arrive ici On est en France Enfin, en principe Et puis Puis non Rien n'est pareil Rien n'est pareil, mais c'est toujours nous qui ne sommes pas pareils Oui, c'est vrai Moi, je vous comprends Enfin, je crois que je comprends Ma petite fille a failli mourir, monsieur Noeck Oui, elle a failli mourir Simplement, elle ne comprenait pas pourquoi vous lui interdisiez tous d'être une petite Antillaise Seulement une petite Antillaise heureuse de l'être Vous allez me punir ? Tu ne peux pas savoir, des punitions allons plus finir J'appelais ma maman Mais j'entendais plus savoir C'est pour ça que tu as voulu nager jusqu'au rocher Oui C'est son rocher Mais elle m'a menti Mais non, elle ne t'a pas menti De toute façon, elle savait bien que tu l'aimerais toujours Et puis maintenant, elle existe grâce à toi d'une autre manière Elle est là Et elle est là pour toujours dans ton cœur Elle s'est endormie dans mes bras C'est dans les miens ou ceux de Michel qu'elle aurait dû s'endormir, je sais Laetitia est vivante, c'est le principal Oui, c'est vrai Monsieur Crozier nous a proposé à Noël et à moi de retravailler à l'hôtel Je peux même travailler au bar avec lui Évidemment, vous avez refusé Je me trompe, non ? Oui, vous vous trompez On a accepté C'est bien Oui, c'est bien Ouais, ça fait longtemps que t'es là ? Tu dormais, je voulais pas te réveiller. Tu sais ce qu'il m'a dit mon père ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je ne vais pas changer d'école, on restera toujours ensemble. C'est merveilleux. Je m'appelle Tann et je suis d'origine indonésienne. Je m'appelle Pierre et je suis fils d'un mulâtre. Je m'appelle Johan, ma mère est chinoise et mon père est né ici. Je m'appelle Raphaël, je suis né à Paris. Ma mère est d'origine polonaise. Allez, vas-y Laetitia, vas-y. Non, je ne veux pas y aller, Michel n'est pas venu. Je suis sûr que Michel viendra. Non. Allez, vas-y. Où est Laetitia ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je suis sûr qu'il va venir. Allez, vas-y. Allez, allez, viens. N'aie pas peur. Je m'appelle. Je m'appelle. Recomence. Je m'appelle. Tu t'appelles Laetitia Léonce. Oui, je m'appelle Laetitia Léonce. Tu es née aux Antilles. Oui, je suis née aux Antilles. Avant, tu étais esclave. Oui, j'étais esclave. Maintenant, tu es libre. Oui, je suis libre. Je m'appelle Laetitia. Je m'appelle Laetitia. Je m'appelle Laetitia. Je vais vous raconter l'histoire de Koundé. Koundé est né en Afrique. Là, il était heureux. Puis un jour, on l'a pris avec plusieurs de ses camarades. Le chef d'une autre tribu les a fait prisonniers pour les vendre à des blancs. On les a emmenés au bord de la mer. Là, il y avait un bateau. Il s'appelait La Fleur de Nice. Ils ont été longtemps esclaves. Mais ils se sont libérés il y a 150 ans. Il s'appelait La Fleur de Nice. Il s'appelait La Fleur de Nice. Il s'appelait La Fleur de Nice. Sous-titrage ST' 501